bonjour alors je fais une vidéo qui n'a rien à voir avec la nutrition qui n'a rien à voir avec les chaussures minimalistes et qui n'a rien à voir avec le home studio alors soit vous avez déjà vu la vidéo vous savez pourquoi dans ce cas je parle de home studio si vous ne l'avez pas encore vu vous allez comprendre quand vous verrez la vidéo suivante alors je fais cette vidéo parce que j'ai rien à voir une petite expérience en ce qui me concerne c'est pas une bonne expérience voilà je viens d'avoir des travaux de plomberie chez moi enfin à l'endroit où je vis et et soudainement alors c'est quelque chose que je n'ai pas vu immédiatement malheureusement l'artisan a eu le temps de partir et après j'étais pas très contente et je me suis souvenu de la raison pour laquelle je préfère moi même faire mes travaux de plomberie alors notamment mon actif j'ai une pause de chauffe-eau pause de douche pause d'évier et changement de robinet et même des wc je me suis même attaqué aux wc et effectivement et pour la petite histoire la raison pour laquelle j'en suis réellement venu à faire de la plomberie alors j'ai l'habitude de de faire de prendre des études et comment s'appelle des outils pour serrer serrer de la voilà la robinetterie et c'est vrai que j'ai eu une très mauvaise expérience à quelques années ça où mon chauffe-eau est tombé en panne j'ai demandé à quelqu'un qui habitait à côté chez moi de le faire il a fait la pause qui lui a pas pris beaucoup de temps enfin en gros c'était voilà qui m'a chargé une certaine somme d'argent notamment 400 euros et en fait le chauffe-eau il a duré la durée de vie du chauffe-eau a été de deux ans je me suis dit c'est bon en plus à tomber juste une période de noël je me suis dit c'est bon je vais pas recommencer je vais pas faire appel à un artisan je vais pas faire venir un spécialiste plombé je vais pas le non plus le faire ok par quelqu'un que voilà soit disant que j'avais fait auparavant je ai dit bah c'est clair j'avais la voiture je me suis dit je vais faire moi même c'est pas ça paraît pas bien compliqué je me suis renseigné un petit peu j'ai été voir et en fait je me suis acheté le chauffe-eau et pour la petite histoire ça fait cinq ans que le chauffe-eau il marche toujours c'est moi même qui est épousé donc aujourd'hui j'ai eu une petite voilà un petit souvenir voilà pourquoi je veux pas je préfère faire mes travaux de plomberie moi même parce que voilà donc l'artisan est venu il est parti et en fait je pense que hier quand j'ai regardé ma robinetterie j'ai vu que mes câbles d'origine les câbles que j'avais posé parce que le robinet c'était moi qui l'avais posé les câbles que j'avais posé étaient là en ce qui me concerne et aujourd'hui donc je me suis dit je j'ai pas pensé que peut-être entre temps l'artisan avait peut-être avoir l'idée de changer les câbles et en fait c'est ce qu'il a fait je me suis pas rendu compte avant qu'il s'en a et c'est après coup et en fait je me suis retrouvée avec ce que j'appelle moi le câble des câbles pourri alors c'est les câbles qui alors certains vous connaissent certains ne connaissent pas mais si vous connaissez pas je vais en fait juste après vous aurez une vidéo de des câbles qui sont des câbles en question qui me qui me saoule juste à les regarder ça me saoule parce qu'en gros ce que je constate c'est que j'avais mis des câbles de qualité là j'ai des câbles de merde voilà c'est déjà où je suis je suis pas contente du tout et et en fait c'est le genre de câble en fait c'est ils sont tellement de mauvaise qualité que en fait ils s'effilochent ils s'effilochent ils rouillent et pourquoi je sais c'est que j'ai eu une mauvaise expérience dans ma salle de bain où j'avais actuellement acheté le robinet la robine un robinet extrêmement cher avec ces types de câbles de merde qui étaient vendus avec que j'avais installé et c'est vrai que je me suis rendu compte que dans le temps le câble en lui-même s'effritait je me suis dit pas bien pas bien méchant ça a commencé à rouiller et un soir en pleine nuit j'étais en train de dormir je me suis réveillé et je me suis dit c'est quoi ce bruit et j'ai eu le temps de poser le pied par terre et en fait l'appartement mon appartement l'endroit où je lui ai été innover parce que tout simplement le câble avait le câble qui était filoché la partie métallique qui s'était filoché était rentré était rentré dans le tuyau en caoutchouc qui fait qui permet à l'eau de passer et en fait ça fait inonder l'endroit où j'y vais et donc depuis le temps j'ai compris j'ai compris ma douleur on va dire ça comme ça et dès que j'achète du robinet même qu'il est de qualité j'achète en fait je vais au magasin de réconner je prends des câbles qui sont en gros pour simplifier la chose qui sont argentés et donc il est parti et je me suis rendu compte qu'il avait posé le câble et je regardais de plus près alors sur le coup ça m'a pas voilà et en fait j'ai mis j'ai passé la main au niveau et là je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau et il m'a posé du câble qui commence à s'est filoché et qui clairement a commencé à aller dans la gaine en fait ça fuit donc il va falloir le faire revenir et je suis folle de rage parce que ça juste une question c'est une quelques quelques minutes j'ai pas pensé je pensais pas que en 24 heures il pouvait changer des tuyaux et c'est ce qu'il a fait et alors ne quittez pas en fait je vais vous montrer la vidéo de l'installation vous allez voir une courte petite vidéo vous allez comprendre ce qu'il se passe reste là ça arrive c'est un petit peu c'est un petit peu c'est ça arrive Ah voilà, vous avez vu les câbles, vous avez vu cette installation, alors moi je fais la vidéo pour vous dire que si vous avez une installation, c'est chez vous, qui est assez récente, vous avez ce type de câbles, moi je vous conseille de changer les câbles, allez au magasin de rigolage, prenez des câbles argentés, changez-les, parce que c'est juste une question de temps, vous vous retrouviez avec votre maison inondée, un appartement inondé, parce que c'est des câbles qui sont pourris, alors les vrais artisans, les plombiers le savent parfaitement, et ceux qui vous posent ce genre de choses, franchement, en ce qui me concerne, ne faites plus appel à leur service, c'est aussi simple que ça, moi c'est, c'était pas moi qui paye, c'est pas moi, en ce qui me concerne, qui suis censé payer le travail qui a été fait là, mais quand même, ça m'emmerde, parce que là, maintenant, il y a le week-end qui arrive, et je me dis, est-ce que je vais pas être inondée, on va dire ça comme ça, mais la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est si vous avez ce genre de câbles chez vous, changez-les assez rapidement, et s'ils commencent à s'effulucher, entre guillemets, j'aurais même tendance à vous dire, prenez votre voiture, ou allez directement dans votre magasin de bricolage, achetez les câbles et changez-les, c'est très facile à changer, à condition que vous ayez la bonne taille, quelques joints, normalement, c'est pas compliqué, mais restez pas avec ce genre de câbles, parce que c'est une élongation potentielle de votre maison, c'est juste une question de temps, et en ce qui me concerne, ok, si c'est pas des mois, enfin, je me dis, au bout d'un an, 18 mois, normalement, le câble s'effuluche totalement, s'oxyde, et en fait, perce la guêle intérieure, donc c'est juste une question de temps, ben voilà, c'était juste une, quelque part, une vidéo de mise en garde, ok, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et probablement, je vous parlerai plus de mon vie, ça, c'est, je ferai, au revoir !